Bonjour à toutes et à tous, j'espère vraiment que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je sais ça fait longtemps. Ça fait à peu près trois mois on va dire que j'ai rien posté, il se trouve qu'entre temps j'ai passé mon diplôme, donc j'ai obtenu mon diplôme national supérieur d'expression plastique, donc je suis officiellement designer, je suis très contente. Ravie d'être sortie de cette période d'examen et de fin d'études, donc je me lance maintenant dans la vie professionnelle, c'est pour ça que cette fin d'année était un peu chargée pour moi et que les vidéos, Instagram, etc, tout passait en arrière-plan. C'est l'été, j'ai un petit peu plus de temps pour moi pour à la fois coudre et aussi me remettre un petit peu aux vidéos et je pense que ce serait pas mal qu'on recommence ce rythme de vidéo on va dire par un bilan couture, notamment des six premiers mois de 2022, puisqu'en fait je n'ai pas fait de bilan couture depuis janvier, donc je me dis que ce serait pas mal de revenir un peu sur ces six premiers mois. Ce que j'ai fait c'est que je vais quand même scinder le bilan couture en deux, là je vais vous présenter huit pièces quand même, en tout neuf mais huit modèles que j'ai cousus entre janvier et maintenant et je vais vous montrer, enfin en tout cas entre janvier et il y a peut-être un mois et je vous ferai un bilan couture d'été avec uniquement des pièces d'été dont cette robe que je porte actuellement, que je ne vais pas vous présenter plus que ça aujourd'hui, je vous laisserai vous référer au prochain bilan couture, du coup qui sera vraiment plus porté, vêtements d'été, voilà, short, robe, etc, et là je vais vous montrer vraiment la chronologie de ce que j'ai cousu. N'hésitez pas avant de commencer cette vidéo pour me soutenir, à vous abonner si jamais mon contenu vous intéresse, je pense qu'on parlera un petit peu aussi prochainement de ma fin d'étude, donc revenir un peu sur mon parcours au buzzard, si vous avez des questions d'ailleurs n'hésitez pas à les poser maintenant en commentaire, je ferai certainement aussi une fois aux questions sur Instagram, donc voilà c'est peut-être l'occasion de lancer ce sujet. On commence sans plus attendre avec le premier pantalon cigarette que j'ai cousu et que j'adore, il s'agit, je suis en train de le préparer, du pantalon Johnny Pearl de Studio Calico, alors là à la caméra du coup comme c'est un pantalon qui est bleu marine, on ne verra rien, donc c'est un pantalon cigarette que j'ai cousu en taille 38, je l'ai fait en deux versions, vous le verrez en deux versions portées, c'est un pantalon donc qui est assez ajusté au niveau de la taille grâce à un élastique au niveau du dos, et qui est légèrement ample au niveau des cuisses et qui se resserre un peu au niveau des mollets, on va dire que c'est ni vraiment ajusté ni vraiment large, c'est pas un pantalon droit, c'est juste voilà un pantalon un peu cigarette qui épouse les jambes sans vraiment être serré, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est un pantalon qui présente des poches italiennes que j'ai fait dans un tissu contrastant, moi je les ai cousu dans des chutes de toiles de jouy dont j'avais déjà fait une vidéo sur mes chaînes, c'est un pantalon que j'ai trouvé sur le site Makerist, sur la plateforme Makerist, donc les patrons Studio Calico, je crois que c'est une marque canadienne, je ne suis pas sûre, sont vendus du coup sur Makerist et font partie entre autres de la vente à 2€ qui a lieu régulièrement, souvent c'est à l'été, au printemps, automne, hiver, donc à chaque saison, et pour des événements spéciaux, et donc c'est un pantalon que j'avais acheté effectivement à 2€ en me disant voilà ça peut être cool, c'est 2€ qui sont bien investis dans le sens où je me dis bon bah au pire le patron ne me plaît pas, je m'en fiche et si le patron me plaît ce sera un super patron à 2€, et effectivement c'est un super patron à 2€, je l'aime énormément, alors moi je l'ai légèrement hacké, je l'ai cousu d'abord dans un tissu polyester, c'est un tissu que j'achète en mercerie, c'est un tissu d'ameublement, c'est pas ouf c'est du polyester, voilà, mais pour ce qui est des pantalons, j'ai 4 pantalons dans ce tissu là mais dans des coloris différentes, notamment le pantalon Cherry de Mejdelmas que j'ai fait dans 2 versions qui est en fait le même tissu, et c'est un tissu en fait qui est très bien dans le sens où il ne se froisse pas, donc pour les pantalons c'est l'idéal, donc je vais l'acheter chez Self Tissus, soit Nancy, soit Epinal, et il est vraiment très bien. Au niveau des modifications que j'ai faites, je ne l'ai pas du tout touché, j'ai juste je crois raccourci de 4cm au niveau des jambes, c'est un pantalon qui est prévu pour une stature d'1m69, je fais 1m64, donc c'est vraiment, ou 1m65 et je fais 1m64, c'est vraiment l'idéal, il est très très taille haute, c'est ce que j'aime, et donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un hack en fait sans le vouloir, j'ai rajouté une ouverture sur le devant, donc en fait j'ai un bouton et j'ai un zip, et en fait ça je l'ai fait un peu sans le vouloir, dans le sens où j'ai vu le patron, et j'ai vu qu'il manquait les pattes pour le zip, donc je l'ai rajouté, et puis j'ai vu qu'il y avait une pièce de ceinture au moment du montage qui était un peu trop courte, qui ne me permettait pas de faire ce système de boutons, donc j'ai refait une pièce de ceinture, et en fait comme je faisais le pantalon sans lire les instructions de couture, comme j'y suis allée vraiment au feeling, voilà avec mon intuition couturière, du fait d'avoir monté déjà pas mal de pantalons, maintenant je ne regarde plus les gammes de montage, j'y vais vraiment au feeling, en fait je me suis rendue compte en allant voir des versions sur Instagram, que le pantalon n'est pas du tout prévu avec une ouverture sur le devant, normalement c'est un pantalon en un seul morceau devant, et il est ajusté par l'élastique, ce qui fait qu'on peut l'enfiler facilement. Moi j'ai décidé de réduire la taille de l'élastique, et de proposer plutôt une ouverture sur le devant, pour avoir un pantalon qui soit un peu plus classe, je trouve que du coup il est idéal dans le sens où il est hyper confortable, parce que pantalon de cigarette c'est très confortable, mais en même temps il y a ce côté un petit peu plus travaillé, du zip et tout ça, qui le rend un peu plus habillé, et du coup je l'aime beaucoup, je le porte pas mal en automne, hiver, un peu au début du printemps, là j'avoue que c'est des pantalons que j'ai un peu mis de côté en ce moment, mais voilà vraiment une version que j'aime beaucoup, et que j'ai beaucoup beaucoup de plaisir à porter. La deuxième version du coup je vous la montre juste comme ça, c'est une version plutôt bleu canard, c'est le même tissu que j'avais utilisé pour faire ma robe Enola de Clématis Pattern, que j'ai cousue il y a à peu près deux ans je crois. Je poursuis ce bilan couture par la blouse Emery de la Maison Victor, donc Emery c'est un petit top qui fait partie du numéro je ne sais plus combien de la Maison Victor, vous l'aurez vu dans l'intro, c'est un petit t-shirt assez original avec en fait une patte de boutonnage décalée, et une bande froncée en fait sur la patte de boutonnage, ce que je trouve assez original, sinon c'est un t-shirt assez basique, je ne sais même pas s'il y a des pinces quand même, mais sinon voilà ça reste un t-shirt assez simple, c'est un haut pour lequel j'ai eu vraiment un coup de coeur dans le numéro La Maison Victor, c'est pour ça que j'avais acheté le magazine, c'est un petit top que j'ai cousu dans un jacquard de seconde main, alors pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui débarqueraient sur cette vidéo, mon truc à moi c'est plutôt la seconde main, là je vous ai présenté deux pantalons qui étaient dans du polyester HT9, mais c'est très 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 rare que ça m'arrive, la plupart du temps je vais chiner des tissus en recyclerie, souvent je vais chez Emmaüs, voilà dans des boutiques de seconde main, et je chine des rideaux comme cette robe par exemple qui était un rideau, je chine des coupons de tissus quand j'en trouve, voilà j'essaye de trouver des tissus de seconde main, parce que ça me coûte moins cher, et aussi parce que c'est une démarche un peu écolo, d'aller chiner, de recycler des tissus, ça c'est vraiment mon truc, donc ce tissu là ça fait partie d'un des tissus que j'ai chiné, c'est un jacquard qui est magnifique, il est légèrement scintillant, enfin on va dire qu'il est un peu lustré comme ça sur un des côtés, moi je l'ai mis du côté mat avec les motifs un peu scintillants, je sais pas si on verra très bien, voilà il y a quelques motifs en fait sur le haut, et je le trouve très sympa, au niveau des boutons pareil c'est des boutons un peu style marin, que j'ai trouvé un peu en forme de boule, que j'ai trouvé en seconde main, donc vraiment c'est l'idéal, je pense que pour le coût total de ce top, je pense que j'en ai pour 2€ de tissu et 1€ de mercerie, c'est à dire les boutons, donc c'est vraiment cool, au niveau de la couture de ce top, je me souviens plus exactement, je crois que la gamme de montage était plutôt pas mal, après encore une fois je me suis vraiment référé aussi à mon instinct, j'ai beaucoup cousu en fonction de mes intuitions de couturière, donc on va dire que la gamme de montage, bon c'était pas trop un problème, la finition au niveau du col est faite par une parmenture, je pense que sur les prochaines versions que je ferai, peut-être certainement des hacks version hiver avec des manches longues, je pense que je ferai un biais tout simplement, ou alors je doublerai le top, mais là pour le coup c'est pas ouf ouf, on essaie de parmenture comme ça qu'il flotte, moi je l'ai pas fixé avec des points à la main en plus, parce que j'ai eu la flemme, donc autant vous dire que c'est pas dingue. Maintenant au niveau de l'ensemble du top, je le trouve très chouette, j'aime beaucoup le porter avec justement le pantalon de Joni Per, je trouve qu'il fonctionne très très bien, c'est un haut qui est simple, je l'ai cousu en plus dans un tissu blanc, donc il reste assez basique, mais le fait d'avoir juste la patte de boutonnage décalée, avec cette bande froncée, je trouve que ça lui donne la petite touche d'originalité juste suffisante pour le rendre assez sympa, donc c'est ce que je trouve assez cool, ce que j'aime aussi beaucoup c'est que c'est une base de top qui est quand même assez chouette pour faire des hacks, par exemple on peut très bien imaginer faire une version sans la bande froncée, on peut très bien imaginer rajouter un col, faire des manches longues bouffantes par exemple, créer une fente dans le dos pour faire un dos nu, que sais-je, c'est vraiment une super bonne base, et j'imagine plein 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 d'autres versions dans ce patron là, je trouve que c'est vraiment très cool, donc voilà, je crois que j'avais raccourci les manches aussi de quelques centimètres, et oui je l'ai croppé, il faut savoir que la maison Victor c'est des vêtements qui taillent pour une stature assez haute, et notamment pour des personnes avec des très grands bustes, moi les hauts de la maison Victor je réduis facilement de 10 centimètres, j'ai un petit buste, et en plus de ça je suis assez petite, donc pour le coup, enfin je vais pas mettre 64, donc bon ça va, mais effectivement je crois que j'avais retiré au moins 6 centimètres du top, je crois qu'il y a un bouton supplémentaire, et ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai condamné la patte de boutonnage jusque au troisième bouton, et donc les deux boutons du haut sont fonctionnels, mais les trois boutons du bas ne le sont pas, c'est à dire que le haut ne s'ouvre pas, je l'ai cousu, comme ça voilà, pas de problème de haut qui s'ouvre, de poitrine apparente ou que sais-je, là pour le coup c'est vraiment chouette, le tissu n'est pas transparent, donc c'est assez cool, je peux le porter sans soutien-gorge, ça fait partie aussi de mon cahier à décharge, j'essaye de coudre pour porter le moins de soutien-gorge que possible, et ce haut fait vraiment le job, donc je l'aime beaucoup, et c'est un haut que j'ai beaucoup porté au printemps, là il fait un peu trop chaud, mais à l'automne je pense que je le ressortirai facilement. On poursuit avec quelque chose de beaucoup plus positif, c'est une robe que je rêvais de coudre depuis des mois et des mois, et ma cousine m'a gentiment passé son patron, c'est un truc qu'on fait régulièrement avec ma cousine, on s'échange des patrons, j'ai deux cousines qui font de la couture, et on s'échange des patrons, notamment ceux qu'on trouve en vente à 2€ sur Mécuriste, souvent on se fait des petits switch de patrons, je fais une parenthèse là-dessus, je trouve que quand ça reste dans la sphère familiale, moi ça ne me dérange pas, en revanche je sais qu'il existait des pages Facebook, où des milliers de personnes s'échangeaient des patrons, et là pour le coup c'est très dérangeant, parce que la perte financière pour la personne qui crée le patron est énorme, dans le cas d'un contexte familial, je trouve que s'échanger des magazines et des patrons c'est quand même pas gênant, donc là il se trouve que c'est la robe canopée de Mimoy Pattern, c'est une robe que j'avais vue sur Instagram passer et repasser, et je l'adorais, et je me suis dit qu'il faut absolument que je m'en fasse une version, c'est une robe qui m'intimidait énormément, j'avais très peur de la coudre, et je me suis dit ok bon il va falloir que je me lance, donc c'est une robe pareil avec une découpe en pire, j'espère que c'est ça sinon je dis de la merde depuis 5 minutes, avec donc une ceinture avec cette forme un peu de vague comme ça qui est très jolie, une patte de boutonnage voilà avec des petits boutons, et une patte de boutonnage en fait avec des brides, ce que je trouve vraiment très charmant, des petites manches bouffantes, manches ballons avec ce rappel du bracelet qui fait la même forme que la ceinture, c'est ravissant, et voilà, et une ceinture qui se prolonge dans le dos, c'est une robe que j'avais vraiment très très envie de coudre, je me suis vraiment appliquée pour la faire, parce que j'étais hyper impressionnée à l'idée de la coudre, finalement tout s'est très bien passé, alors je l'ai légèrement hackée, j'ai doublé le devant, le haut devant, je n'ai pas doublé le dos parce que je voulais qu'elle reste légère, j'ai juste doublé le devant, et j'ai fait une petite sous-piqure, pour avoir quelque chose de bien opaque au niveau du devant, et pouvoir la porter sans soutien-gorge, donc ça ça fonctionne très bien, j'ai également choisi de, alors la ceinture je l'ai doublée, mais elle était déjà prévue pour être doublée, si je ne dis pas de bêtises, j'ai condamné la patte de boutonnage sur le devant, donc j'ai condamné les 8 premiers boutons, je ne les ai pas tous mis d'ailleurs, je crois que j'en ai enlevé 4 ou 5, un truc comme ça, j'ai condamné les 8 premiers boutons pour que je sois habillée, et j'ai laissé ouvert le reste des boutons, vous le verrez mieux sur la version portée, et tout ça n'est possible que parce que j'ai fait une ceinture smokée dans le dos, alors ça c'est tout simplement parce que j'avais vu une version passer sur Instagram, j'étais allée m'inspirer sur Insta, et j'ai vu qu'une personne m'avait dit que effectivement c'était assez serré au niveau de la ceinture, comme c'est une ceinture qui est ajustée, et que si on mange une raclette par exemple, c'est un peu compliqué de mettre cette robe, et je me suis dit c'est hyper relou, moi ça me saoule les vêtements qui sont très contraignants comme ça, donc je me suis dit en fait je vais juste faire une ceinture smokée dans le dos, et ça permettra en fait de juste la rendre beaucoup plus adaptée, et en fait si je mange elle va s'étendre, et si je ne mange pas, enfin si je veux quelque chose d'ajusté, elle sera ajustée, et du coup le fait qu'il y ait cette ceinture smokée, en fait ça me permet de condamner vraiment ces boutons, donc d'éviter que ça s'ouvre, et que du coup je me retrouve à poil, et de pouvoir enfiler en fait ma robe comme un t-shirt, et ça c'est vraiment hyper hyper pratique, c'est le genre de hack que j'adore faire maintenant sur mes vêtements, et je l'aime, enfin voilà je trouve que ça la rend géniale, elle est super confortable, elle est hyper belle, alors le tissu lui donne un côté un petit peu mormon, j'avoue, mais avec les bons accessoires, les bonnes chaussures, je trouve que ça passe, et je l'ai rallongée, à la base de 20 cm, puis je l'ai réduit de 10 cm, donc en fait je l'ai rallongée de 10 cm en tout, pour avoir une version qui arrive mi-mollée, et je la trouve absolument charmante comme ça, c'est un patron que j'adore, et si je ne pouvais vous donner qu'un conseil, c'est procurer vous ce patron, parce qu'il est vraiment juste dingue, je l'aime énormément, et enfin voilà, c'est un plaisir de porter cette robe, vraiment un plaisir de tous les jours, j'aime. Alors je vais pas préciser, mais le tissu c'est un tissu que j'ai chiné aussi de second main, c'est une sorte de lin de coton, voilà assez sympa, et qui ne se froisse pas trop, et je l'ai cousu en taille 38, si je ne dis pas de bêtises. Je poursuis ce bilan couture avec une pièce, que j'avais très hâte de vous montrer, qui m'a donné un petit peu de fil à retordre, cette-ci je crois que je l'ai cousue au mois de mars, il s'agit d'une veste inspiration saharienne, alors si je vous la montre comme ça, ça ne vous dira pas grand chose, il s'agit tout simplement d'un hack de la robe, la baroudeuse de française une fois, autant vous dire que ce patron je l'ai rentabilisé plus plus, parce que je l'ai hacké mille et une fois, j'en ai fait un manteau, maintenant j'en ai fait une veste, c'est une veste donc inspiration saharienne, que j'ai cousue dans un tissu que j'ai chiné de second main, c'est une espèce de 500% coton en fait, assez épais, vraiment très très beau en couleur sahara, comme ça vraiment très belle, j'ai donc hacké le patron de la baroudeuse, j'ai gardé tout ce qui est col, pied de col, voilà les empiècements, le système de poche avec les rabats, j'ai juste rajouté des poches plaquées sur le devant, j'aurais dû entoiler mais c'est pas grave, on a toujours la découpe dans le dos avec cet empiècement qui est très joli, ce que j'ai patronné c'est la doublure, alors je ne saurais plus vous dire comment j'ai fait, mais globalement voilà, j'ai patronné une doublure qui est également cousue dans un tissu que j'ai chiné en second main, et oula je m'accroche, et c'est une veste que j'ai énormément de plaisir à porter, je l'avais cousue spécialement pour pouvoir partir à Bruxelles au mois de mars, j'avais un work club dans une maison d'accueil à Bruxelles, et je voulais une veste que je puisse mettre en fait justement s'il fait bon, et que je puisse mettre surtout sous mon manteau, on est hyper saturé là, que je puisse mettre en fait sous mon manteau, mon manteau long noir que je vous ai présenté dans le dernier bilan couture, et du coup celle-ci fonctionne très bien, j'ai pas eu de difficulté pour la coudre, la seule difficulté que j'ai eu c'est au niveau des boutons pression, en fait j'ai dû racheter des pressions primes, sauf que j'avais pas la pince, et je trouvais pas le bon embout, et en fait j'arrivais pas à acheter la pression avec les embouts, enfin bref un enfer, d'ailleurs j'ai toujours pas ce fameux embout pour poser mes pressions argentées classiques, donc j'ai fini par racheter en fait des pressions, c'est des pressions de camping, un truc comme ça, donc c'est des primes aussi, mais c'est vraiment des grosses grosses pressions, et du coup elles font un bruit, elles font un bruit de toile de tente en fait, c'est un peu chiant, mais bon c'est comme ça, elle est très très cool cette veste, je l'aime énormément, j'ai fait aussi une finition au niveau des manches, avec un pli creux, et un poignet de manches qui est resserré par une petite pression, c'est rien, c'est une veste que j'ai vraiment beaucoup beaucoup de plaisir à porter, que je peux mettre avec un petit jean, voilà qui est assez simple à associer, et qui me permet vraiment d'avoir une petite veste d'intersaison, et ça me permet vraiment de vous parler du patron de la baroudeuse de Français d'une fois, qui est une robe en fait saharienne, vraiment très très belle, et qui se hack mais de mille et une manières, donc je suis très heureuse d'avoir cette veste dans mon dressing, et surtout ce patron dans ma patron tech, parce que c'est un vrai bonheur. On change un petit peu de saison, un petit peu tout ce que j'ai cousu pour je dirais la fin de l'hiver, le début du printemps, vraiment là on passe en mode printemps, et je vous présente ma deuxième version de la jupe Hortense de Charlene Plot, c'est une jupe qui est issue du livre Ma garde-robe Bohème Chic, je l'ai cousue en taille 40, un petit peu ajustée, j'avais repris les coutures cotées, c'est une jupe que j'avais déjà cousue cet hiver, dans un velours côtelé rouge, et cette fois-ci j'ai réitéré l'exploit avec cette fois-ci un coton, un rideau pardon, en polyester que j'avais trouvé de seconde main, c'est un rideau que j'ai depuis très longtemps dans mon stock de tissus, et que j'aime énormément, il est pastel comme ça, avec des espèces de grosses fleurs, des citrons, enfin c'est magnifique, et donc la jupe Hortense, je confirme le coup de coeur pour cette jupe, donc elle est issue du livre Ma garde-robe Bohème Chic, qui est un livre de Charlene Plot, qui est sorti l'année dernière, elle a sorti d'ailleurs récemment un deuxième livre, qui s'appelle Mon premier dressing à coudre, ce n'est pas un livre que je me suis procuré, puisque les patrons ne me plaisent pas plus que ça, donc voilà, c'est un livre que je laisserai de côté, en revanche je sais que c'est un livre qui est beaucoup plus adapté aux débutantes, contrairement à Ma garde-robe Bohème Chic, qui était un petit peu technique, en revanche je remarque que dans ce livre, Ma garde-robe Bohème Chic, il y a quand même des super bons basiques, comme la jupe Hortense, qui est juste géniale, elle est hyper bien ajustée, je l'adore, les pinces tombent au bon endroit, elle est juste magnifique, enfin vraiment je l'aime énormément, je la trouve super belle, je trouve que la coupe est vraiment bien, la taille de la ceinture est bien, elle tombe bien taille haute, le fait d'avoir un zip dans le dos comme ça, donc là c'est un zip invisible, ça fonctionne super bien, moi j'ai mis une petite pince au-dessus pour pouvoir la fermer complètement, j'ai mis un petit crochet et elle est super, je l'ai doublée avec un tissu rose contrastant, un rose coton, un coton rose pardon, un petit peu contrastant pour la ceinture, et juste elle est géniale quoi, je suis hyper heureuse de l'avoir dans mon dressing, et je l'associe avec par exemple mon petit crop top viola, mon petit crop top marguerite est justement du même livre, ma carte de robe bohème chic, et je trouve que c'est une association qui fonctionne vraiment bien, voilà c'est une jupe coup de coeur, un passion coup de coeur, que je vais pouvoir hacker pareil de mille et une manières, faire plein de trucs avec, enfin je trouve que c'est ce genre de patron dont on a besoin, et vraiment très facile à coudre, en une heure et demie, deux heures c'est fait, enfin vraiment c'est un bonheur, cette jupe là moi je l'aime, toute façon je l'ai fait deux fois, je la referai encore, et elle est je l'aime, on reste chez Charlene Plot, et ma garde-robe bohème chic, mais cette fois-ci avec le patron rose, bien bien hacké, cette fois-ci on est sur un hack plus plus plus, donc je suis partie de la base de la blouse rose, de Charlene Plot, donc qui est une blouse avec une encolure carrée, avec des manches bouffantes, qui est plutôt large, et je l'ai hacké, puisqu'à la base je voulais en faire une robe, il se trouve que c'était un échec, c'était très très moche, donc finalement c'est devenu un petit top, ce que j'ai fait pour cette version là, c'est que j'ai doublé entièrement le top, puisqu'il est blanc, et que le tissu est légèrement transparent, comme je veux le porter sans soutien-gorge, on double, en plus de ça, ça me permettait de faire une très belle finition, au niveau de l'encolure, avec une petite soupicure, enfin vraiment très jolie, donc avoir quelque chose de vraiment net, au niveau de l'encolure carrée, ce qui me permet de faire exit, la bande de parementure, du patron de base, qui est juste horrible à poser, ce tissu c'est un tissu que j'ai chiné, de seconde main également, c'est un coton légèrement strié, que je trouve très très joli, ce que j'ai fait au niveau du hack, c'est que j'ai doublé l'entièreté du top, enfin pas les manches, mais le devant et le dos, j'ai raccourci les manches, et j'ai posé un élastique dans une glissière, pour pouvoir, enfin dans une coulisse, pour pouvoir avoir une manche vraiment bien ballon, bien bouffante, très très courte, que je trouve très jolie, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une ceinture smokée, au niveau du bas du top, alors c'est un crop top, puisque la ceinture m'arrive juste en dessous du nombril, et elle commence juste en dessous de la poitrine, donc elle fait vraiment ce côté un peu resserré, que je trouve très jolie, et donc juste une petite ceinture smokée, comme ça, qui vient resserrer le top, et lui donner un côté un petit peu Jack Sparrow, un peu pirate des caribes, que je trouve très chouette, ce top à la base, donc je voulais rajouter une jupe et tout, mais c'était hyper moche, donc j'ai finalement abandonné le projet, et en fait ça me donne un top basique, blanc, hyper chouette, un peu resserré comme ça, que je peux porter avec des shorts, avec des jupes, avec des pantalons, il fonctionne avec tout ce top, et j'aime beaucoup le côté hyper resserré, en fait au niveau de la taille, enfin ça a un côté sympa, que je n'avais pas dans mon dressing, et tout ça en partant d'un patron, que j'ai déjà chez moi, et que j'adore, donc très très contente de ce patron. Je poursuis, et je termine ce bilan couture, par la dernière version en date, du top paresse de Atelier Maestrom, vous commencez à connaître ce patron chez moi, puisque je l'ai cousu, c'est ma quatrième version en version top, enfin c'est ma troisième version top, et c'est ma quatrième version en tout, puisque j'ai une version robe, donc il s'agit d'un petit patron Atelier Maestrom, voilà, un haut one shoulder, avec cette espèce de grand volant, hyper joli, très théâtral, j'adore, ça a un côté très romain, voilà, très époque romaine, j'aime énormément énormément ce haut, parce qu'il a un côté un peu, je trouve, un peu tape à l'oeil, tout en étant très simple en fait, c'est ce côté un peu habillé, que j'aime beaucoup, je l'ai cousu dans un lin, de second lin, c'est un 100% lin, ça se froisse énormément, c'est horrible, à la base j'en avais fait une robe, donc ça allait en fait, jusqu'au niveau du genou, sauf que en version robe, le tissu se froissait trop, le lin étant, il n'était pas opaque mon lin, du coup j'ai voulu le doubler, avec un coton à l'intérieur, sauf que ça faisait une robe, hyper lourde, hyper rigide, c'était moche, donc finalement je l'ai raccourci, en version top, je n'ai fait qu'un seul volant, j'ai fait le grand volant, et j'ai caché l'élastique, dans la doublure, et c'est un haut qui fonctionne, vraiment super bien, encore une fois on a une finition, au biais, qui est au niveau de l'emmanchure, je trouve que c'est un haut, qui est très joli, dans le sens où, voilà, on peut le porter vraiment avec tout, je vous ai mis une version sur Instagram, avec un jean, je peux la mettre avec une petite jupe, il y a un côté très go-to, avec ce top, que j'aime énormément, au niveau de la difficulté de ce top, c'est vraiment un haut, qui est très très facile à coudre, je trouve que, voilà, en quelques heures c'est fait, c'est un haut qui fonctionne vraiment, avec beaucoup de pièces de la garde-robe, et qui est vraiment pour le coup, très très chouette quoi, à la base le patron est prévu, pour être cousu en couture anglaise, ce que je trouve absolument génial, je vous en ai déjà parlé, dans plusieurs villes en couture, je trouve qu'on a besoin, de ce type de patron, voilà, assez simple, qui tombe quand même plutôt bien, et en couture anglaise, pour toutes les personnes, qui débutent la couture, c'est vraiment le genre de patron, que je vous recommande, et que vous pouvez trouver, effectivement sur Makerist, donc sur la plateforme, et je crois que vous pouvez l'acheter, sur les ventes à 2 euros, je pense que je l'avais acheté, sur une vente à 2 euros, donc voilà, ça vaut le coup d'investir, j'en ai fini pour ce bilan couture, j'espère qu'il vous aura plu, finalement je me rends compte, qu'il a été assez express, j'espère que je vous aurais donné, quand même suffisamment d'informations, par patron, sachez qu'à chaque fois, sur l'introduction, vous retrouvez la taille, l'endroit où j'ai acheté le patron, en tout cas la marque, et puis le nom du patron, etc, donc ça c'est des infos, que j'essaie de vous donner à l'écrit, et pas forcément à l'oral, puisque je les oublie, j'espère en tout cas, que ce bilan couture vous aura plu, qu'il vous aura inspiré, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà cousu l'une de ces pièces, ou hacké l'une de ces pièces, ça m'intéresse aussi, le côté hack, j'aime bien, j'espère en tout cas, que ça vous aura inspiré, et que vous serez content aussi, de me retrouver en vidéo, en tout cas moi je suis très contente, de recommencer à filmer, je sais que j'ai parlé très vite, dans cette vidéo, mais sachez que, voilà, ça fait partie, je le répète encore une fois, de l'ADN de la chaîne, c'est quelque chose qui me compose, je suis quelqu'un qui parle très vite, de nature, et c'est pas quelque chose, sur lequel j'ai très envie de travailler, donc ne prenez pas le temps en commentaire, de me dire que je parle trop vite, ça ne sert à rien, voilà, c'est le côté un petit peu rabat-joie, je vous laisse, sur ce, on se dit à la prochaine, je ne sais pas quand, pour ce fameux, peut-être bilan culture d'été, peut-être que ce sera une autre vidéo, je vous propose également aussi, qu'on fasse peut-être prochainement, le tour de mon atelier, j'ai très envie de vous montrer, un petit peu comment ça se passe, et surtout j'ai envie de vous remercier, pour les 3500 abonnés, je crois qu'on a un petit peu plus maintenant, voilà, j'ai quelque chose à vous offrir, et j'espère que ça vous fera plaisir, qui est en lien avec l'organisation, d'un atelier de couture, voilà, je ne vous en dis pas plus, on en reparlera du coup, dans la prochaine vidéo, en tout cas, prenez grand soin de vous, en attendant qu'on se retrouve, et puis, ben voilà, prenez le temps de coudre, c'est l'été, on en profite, on a un petit peu de temps, moi je trouve ça génial, voilà, je pense très fort à vous, et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501